Ce qui nous conduit au cinquième point sur l'éthique et la politique. On trouve cette articulation de l'éthique et de la politique pratiquement dans tous les textes de Platon, mais surtout dans la République, qui a la caractéristique d'être le premier texte de philosophie politique en Occident, peut-être même dans le monde entier. Dans ce texte, où la recherche de Socrate, qui est le porte-parole de Platon une nouvelle fois, et celle de la justice, on va voir que la loi, qui se dit en grec nomos, est soumise à la némésis, la déesse de la justice. C'est encore un thème que l'on retrouvera, ce thème platonicien de la némésis qui régit la loi, que l'on retrouvera chez Albert Camus dans ses textes de l'homme révolté, où Camus montrera qu'il faut revenir à la mesure et à la loi en utilisant justement l'image de la némésis qui est une déesse de la justice. Alors qu'est-ce que va faire Socrate dans la République ? Il va montrer qu'il y a dans l'homme trois vertus, trois vertus de l'âme, qui correspondent aux trois classes de la cité, car il y a une analogie fondamentale pour Platon entre les citoyens et la cité, entre l'homme et la politique. Il y a la tempérance du corps, qui va être la première vertu et qu'il situe dans le ventre. Il y a le courage du cœur que Platon situe dans le diaphragme, c'est-à-dire dans la poitrine. Il y a la sagesse de la pensée que Platon situe dans la tête. Et à ces trois vertus de l'âme correspondent trois classes dans la cité, trois classes ou trois fonctions humaines. La classe des producteurs que Platon situe dans le ventre, pensait à Zola quand il parle du ventre de Paris, pour montrer que toute cité, en l'occurrence la capitale, a besoin d'une classe de travailleurs qui travaillent justement au Halle, dans le ventre de Paris. Platon est le premier à montrer que toute cité est fondée sur la classe des producteurs, c'est-à-dire de ceux qui travaillent. Au-dessus d'eux, non pas dans le ventre, mais dans le cœur, il y a la classe des gardiens des lois. Et au-dessus du cœur, dans la tête, il y a la classe des dirigeants ou des philosophes rois. On retrouve ici quelque chose qui est bien connu en anthropologie, c'est la tripartition fonctionnelle que l'on a trouvée, par exemple, chez Georges Dumézil, entre l'économie, au niveau de la production, le droit, au niveau des lois, et la politique, au niveau de la décision libre de la politique. Qu'est-ce que Platon entend par justice ou diquer ? C'est l'équilibre des trois domaines, tant dans l'âme que dans la cité. Lorsqu'on arrive à un accord parfait de ces trois vertus, ou musicalement de ces trois sons, le son d'en haut, le son du milieu, ou le son d'en bas, le son grave, le son médian, et le son aigu, on a ce que Platon appelle une symphonia, qui a donné le mot symphonie en français, mais qui signifie étymologiquement en grec un accord. Autrement dit, ce que recherche Platon quand il parle de justice, c'est l'accord, l'accord parfait, l'accord majeur, dirait un musicien aujourd'hui, qui permet aux trois vertus de l'âme de répondre aux trois fonctions de l'âme. L'âme sensible, qui est située dans le ventre, se nourrit de plaisir, c'est l'acte de désirer. L'âme affective se nourrit de sentiments, c'est l'acte de s'émouvoir, et l'âme intellectuelle se nourrit de connaissances, c'est l'acte de pensée. Et c'est cette dernière, la pensée, qui commande l'ensemble, en limitant les désirs de l'âme sensible qui sont inconscients. Vous reconnaissez peut-être dans cette triade des trois parties de l'âme, la triade ultérieure que Freud appellera le ça, le moi et le surmoi. Et la combinaison de ces trois formes d'âme conduit Platon à distinguer cinq formes de gouvernement. La monarchie, ou pouvoir d'un seul, monos. La timarchie, ou pouvoir des honneurs, recherche des honneurs. L'oligarchie, ou pouvoir d'un petit nombre d'individus, généralement les plus riches ou les plus puissants. La démocratie, ou pouvoir du peuple, démos. Et enfin la tyrannie, qui n'est souvent pour Platon de la démocratie, lorsque la démocratie se pervertit et que tous donnent le pouvoir à un seul pour mieux connaître l'égalité. Et Platon fait une analyse très curieuse et très moderne, pourrait-on dire aujourd'hui, sur le cycle régulier nécessaire de tous les régimes politiques. Et il montre surtout dans ses analyses que les types humains des citoyens sont adaptés aux types politiques. On retrouve le même classement ternaire dans un autre texte de Platon que la République qui s'appelle le politique, c'est-à-dire l'homme politique. Ce qu'il y a d'intéressant dans toutes ces analyses, qui encore une fois sont les premières que l'on connaisse dans l'histoire de la pensée occidentale, ce que Platon ne distingue jamais la dimension éthique de la dimension politique et la dimension politique de la dimension psychologique. les différentes fonctions de l'âme sont en quelque sorte redoublées par les différentes fonctions des travailleurs, des gardiens des lois et des dirigeants politiques et des vertus qui sont correspondantes. pour le résumé pour le devoir Sous-titrage ST' 501